... Bonsoir à toutes et à tous. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, le confinement version 2 débute donc à minuit. C'est le retour des attestations pour les déplacements limités à partir de ce vendredi. Les élèves devront malgré tout se préparer à retourner en classe dès lundi. Les produits essentiels ont fait l'objet d'une nouvelle radia dans les grandes surfaces. Mais d'autres ont trouvé un fort intérêt auprès des acheteurs. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Et un coup d'œil sur la météo de ce vendredi, ce sera du grand soleil partout sur la Nouvelle-Aquitaine. Les températures remonteront. Elles iront de 17 à 23 degrés l'après-midi. Mais pour débuter ce journal à la suite de l'attaque au couteau qui a fait trois victimes autour de la basilique Notre-Dame de Nice, le Premier ministre a donc placé le plan Vigipirate à son plus haut niveau, celui d'urgence attentat. Il est mis en place pour une durée limitée et permet d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens et de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. Vous l'avez suivi hier soir. C'était en direct. C'est donc un nouveau confinement à l'échelle du pays tout entier qui a été décidé et annoncé par Emmanuel Macron. Ce dernier a d'ailleurs justifié cette décision face à la gravité de cette seconde vague de l'épidémie. C'est donc dès ce vendredi le retour des attestations obligatoires pour les déplacements qu'il faudra limiter bien sûr. Mais hier soir à l'annonce de ce confinement, les avis étaient très contrastés, notamment chez les jeunes et les Bordelais que nous avons interrogés. On appréhende parce que cette fois on sait ce que c'était. En fait, on l'a déjà vécu une fois. Donc du coup, là, on l'appréhende à nouveau. Si on est en train de travailler, en tout cas, je ne resterai pas à Bordeaux parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Si je ne peux pas profiter de mes amis ou quoi que ce soit et rester tout seul, ça va encore me retrancher dans cette solitude qui n'a pas été une joie pour moi. Si c'est pour le bien de la population la plus âgée, c'est très bien. Après, Macron a dit que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais ce n'est pas grave. J'ai un peu mal vécu le premier et j'ai appréhendu un peu le second. Mais je pense que le second sera déjà plus court que le premier, en théorie. Laisser les jeunes comme ça dans leurs appartements isolés encore une fois, ça fait beaucoup de mal. Mais bon, encore une fois, si c'est pour le bien de la population, on le fait, on s'adapte. Et puis tant pis, on persiste. On se reconfine parce que peut-être, je pense que le gouvernement peut-être met en avant ce qui s'est passé depuis de nombreuses années. C'est-à-dire une précarité au niveau du système de santé qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire des infirmiers qui ne sont pas assez formés, des médecins qui ne sont pas assez formés. Et du coup, là, aujourd'hui, on est en galère. Des lits, il en manque. Voilà un confinement de quatre semaines jusqu'au 1er décembre avec des mesures particulières comme le maintien de l'enseignement à l'école, dans les collèges et aussi dans les lycées afin d'éviter le décrochage scolaire, comme l'a rappelé le premier ministre Jean Castex ce matin devant l'Assemblée nationale. Dans l'enseignement supérieur, les cours se feront à distance. Mais dans les écoles, le port du masque sera étendu aux enfants dès 6 ans. La réponse des parents d'élèves sur cette question. Alors le maintien de l'ouverture, oui, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, il faut un protocole sanitaire accru. Là, on est en attente de ces éléments-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas eu les moyens qui ont été nécessairement mis en place que d'ailleurs la FCPE a appelé de ses voeux, c'est-à-dire moyens pour qu'une situation sanitaire soit optimum. On avait appelé par exemple à ce qu'il y ait davantage de sanitaires par le biais de sanitaires mobiles, notamment pour l'hygiène des mains. On est aussi sur la question des masques parce que là aussi, vous avez dû l'entendre, désormais ils sont élargis aux 6 ans et ça veut dire un coût supplémentaire pour les familles. Et nous, on appelle véritablement ça depuis des mois la gratuité des masques. C'est quelque chose d'essentiel, ça impacte le coût des familles. L'autre élément, le fait qu'ils ne soient pas distribués par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par l'école, on le sait, ça veut dire qu'éventuellement, ils sont changés moins régulièrement et donc moins efficaces. C'est aussi le fait que ce qu'on soulignait, c'est que la situation qu'on a aujourd'hui, c'était un petit peu quelque chose qui était annoncé, c'est de se dire est-ce que les moyens nécessaires ont été donnés à l'éducation nationale pour préparer ce retour de cette crise sanitaire. Et parmi les professions qui devront donc fermer, les restaurateurs sont donc en première ligne face à ce nouveau confinement. Dès ce soir minuit, ils doivent de nouveau baisser le rideau, un nouveau coup dur selon Laurent Tournier, le président de l'UMI 33. Il craint que ce confinement soit fatal pour certaines entreprises. Les entreprises aussi aujourd'hui ont été spécialement touchées et même avant la crise avec les gilets jaunes et depuis maintenant huit mois entre les fermetures pour le confinement et une reprise d'activité en dents de scie. Aujourd'hui, j'ai peur que malheureusement cette nouvelle contrainte soit fatale pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. Je rappelle que le secteur du tourisme en général, c'est deux millions d'emplois sur la France. Donc ça va toucher énormément, énormément de gens. Et nous avons déjà beaucoup de retours de gens qui sont au bord de la faillite et qui, là, compte tenu des annonces hier soir, pensent tout simplement au tirer le rideau. Voilà. Et depuis l'annonce du nouveau confinement et même avant, on pouvait déjà hier observer une ruée vers les produits de première nécessité, une image que l'on aurait cru ne pas revoir fort du premier confinement. Mais alors que les grandes enseignes se sont évertuées à répéter qu'il n'y aurait pas de pénurie, en revanche, d'autres produits moins attendus ont pourtant fait l'objet d'une convoitise toute particulière encore aujourd'hui comme le café ou encore les livres. Franck Poirot. Un dernier café en terrasse, des queues d'acheteurs devant certains commerces. Les Bordelais, comme dans d'autres villes de l'Hexagone, ont voulu profiter de ces derniers moments de liberté avant d'être enfermés chez eux à nouveau pour une durée indéterminée. Une sorte de fièvre acheteuse pré-confinement s'est d'ailleurs emparée de certains d'entre eux. Cette boutique de torréfaction de café, par exemple de la rue Saint-Jean, ne désemplit pas depuis son ouverture ce jeudi matin. Parce qu'on adore le café et qu'on sait que ça ne va pas rouvrir tout de suite. Donc voilà, on fait le plein avant que ça ferme. Rosalie, qui gère cette boutique, exprime même qu'elle n'avait jamais vendu autant de café en aussi peu de temps. Il y a plus de clients ce jeudi, chacun achetant beaucoup plus que d'habitude. Les gens viennent faire des provisions, n'ont pas envie de se retrouver coincés, je pense, à faire la queue après dans les magasins. Donc ouais, on dépote pas mal depuis ce matin. Un peu plus loin, dans cette boutique de vapotage, là aussi les vapoteurs font la queue pour pouvoir se fournir, comme les spics sont gérants. Il y a eu beaucoup plus de clients, chacun achetant plus qu'à l'accoutumée. Par rapport à une journée classique, on enchaîne, on enchaîne. Les gens font des provisions, ils prennent par grande quantité pour être tranquilles. Même si nous, on va rester ouverts pendant le confinement, ils ont besoin de se rassurer, je pense. Les terrés-facteurs ou les commerces de produits de cigarette électronique, comme les buralistes par exemple, font pourtant des commerces dits essentiels. Ils ne devraient pas être touchés par des mesures de fermeture obligatoires durant le confinement. Contrairement à cette librairie bien connue du centre-ville de Bordeaux, là aussi ces allées et ces caisses ne désemplissent pas. Les clients ont eu aussi le déclic d'achat après confinement. Bah oui, je sais pas quoi faire d'autre. Donc notamment le week-end, parce que je suis en télétravail, donc ça je peux bosser, mais après le week-end, on ne peut pas sortir, donc on peut bien construire. Donc les livres ? C'est la bonne solution. Bah c'est mieux que la télé, il n'y a que des conneries. Achat de confort ou essentiel, les Bordelais ont souhaité se mettre à l'abri de toutes disettes pour les semaines à venir. Peu avant 14h, la rue Saint-Catherine était noire de monde. Elle risque d'avoir un tout autre visage ce vendredi à la même heure. Et avec nous sur le plateau, Jean-Pierre Dorian, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'occasion effectivement de ce confinement, d'être plus en proximité avec les lecteurs et les téléspectateurs durant ce mois qui s'annonce encore dur pour certains et certains professionnels. Oui, vous l'avez dit, lecteurs, téléspectateurs, internautes aussi. Évidemment, on n'oublie pas que beaucoup de notre audience est aussi numérique désormais. Elle n'est pas que numérique, mais elle l'est. Donc dès hier soir, à vrai dire, et à partir de demain pour le journal papier, on va, une fois de plus, malheureusement, on va dire, on a déjà essayé une période de rodage pendant les quelques mois qui ont précédé au printemps. Voilà, le mars, avril ont été des mois qui nous ont permis d'apprendre aussi comment fonctionner dans cette période particulière, parce que le confinement, une fois de plus, va aussi toucher toute la logistique autour de la fabrication d'un journal papier, de la fabrication d'un journal télé. On a des choses qu'on peut faire, même si journaliste, c'est heureux, on a une forme de liberté pour encore aller et venir, et notamment aller faire nos sujets, aller sur le terrain, rencontrer les gens. On a aussi un certain nombre de contraintes auxquelles il faut s'adapter, et ça va donc être une période compliquée. Mais on va essayer une fois de plus, et on est parti pour, relever le gant, parce qu'on sait que les médias que nous sommes ont un rôle à jouer particulier et important dans la période qui s'ouvre. Surtout dans la proximité. Exactement, et c'est le rôle de TV7 pour ce qui est de vos téléspectateurs. C'est aussi le rôle, évidemment, de Sud-Ouest pour ses internautes et pour ses lecteurs papiers. On sait qu'on a un lien, qu'on est un lien, un lien à maintenir avec des gens qui vont se retrouver un peu, on le sait, parfois dans la solitude, parfois dans l'inquiétude, parfois les deux, et qui comptent sur nous, donc on relève ce challenge-là. Alors ça va de nouveau, on va le faire dès que possible, alors que le gouvernement ne l'a toujours pas publié, mais publié les attestations, ça va aussi... On a mis sur le papier, effectivement. Ça va aller aussi dans la forme de nos... J'ai des questions-réponses également à l'information, parce que beaucoup de gens, comme vous l'avez rappelé, on l'a su et on l'a suivi ces derniers mois de confinement, se posent pas mal de questions sur comment je peux sortir, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Déjà des questions fusent sur le site. C'est déjà parti, absolument. Est-ce que je peux inviter des personnes chez moi à dîner ? Non, bien évidemment, mais aussi des nouvelles rubriques qui vont être mises à jour. Vous le dites, ce sont des bons exemples. Nous sommes des professionnels, des experts de l'information, donc avoir des questions qui nous sont posées pour que nous donnions les bonnes informations dans la période dans laquelle nous sommes, ça a beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont circulé dans la période du confinement, qui continuent de circuler. Nous, on est là pour les vérifier, les recouper, répondre aux questions. Et puis aussi ouvrir nos colonnes, nos antennes à des gens qui ont parfois envie de se confier. Essayer de raconter aussi des belles histoires dans la période dans laquelle nous sommes, ça va avoir beaucoup d'importance. Parce que le moral, globalement, des Français n'est pas au beau fixe. Et c'est normal dans la période très particulière que nous vivons. Donc tout ça, c'est le rôle de notre média. Et on va essayer de le tenir avec des difficultés. Il faudra aussi que les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous lisent, et cette forme d'indulgence pour nous, on donne le maximum. Et c'est objectivement compliqué d'exercer notre métier, comme pour tout un tas d'autres gens. On est aussi en devoir, en obligation de protéger les salariés de nos entreprises, de se mettre au télétravail pour qu'on ne fasse pas des locaux de Sud-Ouest un cluster géant. Il y a tout un tas de paramètres à faire et à tenir. Et il faut les tenir. C'est compliqué, mais on va s'y tenir. Merci Jean-Pierre. Bien évidemment, rendez-vous avec les pages sud-ouest, sud-ouest.fr et sur TV7 également, à suivre dans un instant. Donc le sport avec Bastien Loquet. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada